Générique Le drame s'est déroulé aux alentours de 21h hier soir. Une fillette de 7 ans a été retrouvée pendue au rez-de-chaussée de cette maison du centre du petit village de Saint-Jean-de-Toula à 30 km de Lyon. Selon les premières informations, c'est le père âgé de 41 ans qui aurait commis l'irréparable avant de se donner la mort. Un choc dans cette commune de 800 habitants nichée dans les monts du Lyonnais. « C'est vraiment triste. Il demeure bien l'année. » « Je lui ai parlé l'autre jour, elle est venue, elle est rentrée au garage, sa gosse. » « La gosse, oui, pourquoi les amuser sur le trottoir ? » « Et puis il appelait. Alors là, j'en reviens pour qu'il a tué sa gosse. » « Il faut croire qu'il est tombé bon, le pauvre type. » Installé depuis 3 ans dans le village, le père était divorcé. C'est d'ailleurs son ex-femme qui aurait prévenu les secours hier soir, étonné de trouver porte-close au moment de venir chercher sa fille après le week-end. Une séparation difficile qui pourrait être à l'origine du drame. « Oui, il m'a dit qu'il n'avait pas eu la garde de sa fille et donc les fêtes étaient difficiles pour lui. » Une enquête a été ouverte pour déterminer les conditions dans lesquelles a pu se dérouler ce qui ressemble fort à un drame de la séparation. Le violeur en série du 8e arrondissement peut être arrêté. Un suspect a en tout cas été interpellé en flagrant délit de tentative de viol dans un parking vendredi. L'homme, un chauffeur de bus de 36 ans, aurait déjà été condamné pour une affaire de stupéfiants. Les enquêteurs très discrets depuis le début attendent le retour des analyses ADN. Rappelons qu'entre octobre 2012 et janvier 2013, un violeur avait semé la panique parmi les étudiantes du quartier universitaire. Cinq victimes avaient été recensées. Reste à savoir s'il s'agit du même homme. Dieudonné et sa quenelle pourront bien être interdits par les maires et préfets. Cet après-midi, Emmanuel Valls a publié une circulaire permettant aux autorités d'interdire le spectacle Le Mur, s'il existe des risques de graves troubles à l'ordre public et s'il est impossible de les prévenir avec les forces de police. Le mauriste doit aussi passer par Lyon le 13 juin prochain. A la LICRA, on soutient l'action du gouvernement. Cette initiative a pour objectif de mettre fin à une impunité qui n'a que trop duré concernant M. Dieudonné. Aujourd'hui, Dieudonné a été condamné, excusez-moi du peu, déjà à huit reprises pour des propos et des attaques antécimites. Paul Bocuse reste hospitalisé à la clinique protestante de Caluire. Il y est entré lundi dernier pour des douleurs au dos afin d'y subir une batterie d'examen. Le chef triplement étoilé de Colonge fêtera en février ses 88 ans. Il souffre notamment d'arthrose et de la maladie de Parkinson. On n'allait déjà pas souvent au restaurant, donc c'est vrai que là, ça peut peut-être freiner les gens. Attention à l'addition salée. Depuis le 1er janvier, la TVA a augmenté dans de nombreux secteurs, dont celui de la restauration. Le taux est passé de 7 à 10%. Conséquence dans ce restaurant de la Presqu'Île. Le menu jusqu'ici à 24 euros a pris 50 centimes. J'avoue que je n'avais pas pensé comme on est que le 6, que ça augmentait, comme beaucoup de gens. Ils vont avoir la surprise à la note. Et effectivement, là, sur ce menu, ça va faire 50 centimes. Les restaurateurs vont faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pour la plupart, nous les encourageons à répercuter la hausse sur l'addition. Le consommateur doit comprendre que l'augmentation de TVA, ça concerne tout le monde. Une répercussion qui pourrait, selon certains restaurateurs, faire fuir les clients et mettre en difficulté un secteur qui a déjà vu son chiffre d'affaires baisser en 2013. On parle de baisse, notamment à Lyon, secteur que je connais bien, de l'ordre de 20% des chiffres d'affaires de nombre de restaurants. Et quelles que soient les catégories, ça s'est traduit par des licenciements, ça s'est traduit par des gens en grande difficulté financière. 2014, année électorale. Et oui, pas moins de deux scrutins auront lieu. Les élections européennes, mais aussi et surtout les élections municipales. Le premier tour est prévu le dimanche 23 mars. Dans le Rhône, ce sont 293 mairies qui sont convoitées. La division interne peut créer un certain danger. C'est le cas par exemple pour la gauche, pour les socialistes, à Bron ou à Rieux. Mais c'est le cas aussi à Bourgouin-Jalieu, c'est le cas à l'Île d'Abeau, c'est le cas à droite à Villefontaine. Une élection qui s'annonce comme inédite cette année, puisque plusieurs nouveautés seront mises en place. A commencer par l'instauration de la proportionnelle dans les communes de plus de 1000 habitants et non plus 3500 comme c'était le cas auparavant. Un scrutin par ailleurs de liste qui devrait favoriser la parité. Le panachage quant à lui ne sera plus autorisé. Autre changement, ce sera la première fois qu'on élira des conseillers communautaires. C'est quelque chose qui était demandé par beaucoup depuis longtemps dans un souci de démocratie. Les structures intercommunales ont un pouvoir de plus en plus important et tentent à supplanter un peu les communes dans beaucoup de domaines. S'ils sont déjà plusieurs à avoir annoncé leur candidature, la majorité devrait le faire dans les prochains jours, à commencer par Gérard Collomb. La date limite de dépôt est d'ailleurs fixée au 6 mars prochain. L'OL qui effectuait sa rentrée hier après-midi s'est tranquillement qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Victoire 6 buts à 1 face à la Suse, club de division d'honneur. En revanche, à Chasselet, samedi, c'était plutôt champagne. Les pensionnaires de CFA ont réussi l'exploit en sortant Istres, club de Ligue 2, au tir au but. Et le héros du jour, c'est l'infatigable Ludovic Juli, auteur de l'ouverture du score. Le tirage au sort est prévu à 20h45 ce lundi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada